Je l'ai encore fait. J'ai encore monté un gars en ce qui concerne ma mère. De toute façon, je ne m'imagine pas leur dire la vérité à son propos. C'est dommage parce que cette fois-ci, à l'âme, je lui ai trouvé vraiment mon goût. Mais à cause de mon secret, je n'ai pas pu l'inviter chez lui. Résultat, notre soirée s'est terminée dans l'écurie. Tout nu, tout croche. J'étais quand même pas pour lui dire que ma mère est une pute. Il ne serait jamais venu chez lui. J'ai trouvé plus facile de lui monter un beau grand bateau en lui inventant que ma mère déteste les hommes depuis que mon père nous a abandonnés et que depuis ce temps-là, elle est impolie avec tous les gars. Comment j'ai pu sortir une sornet de paille? Mon père est mort et il adorait ma mère. Mais je n'ai pas vraiment eu le choix de mentir. Les hommes passent à la maison, voir ma mère, comme ils passent au supermarché. Et ils font la file et ressortent un peu moins riches qu'ils étaient en entrant. C'est vraiment dégueulasse. Je ne peux pas dire aux gens que ma mère se fait payer pour baiser. Ça me dégoûte vraiment quand j'y pense. J'ai envie de vomir. Mais je préfère avoir menti à Alan pour ne pas qu'on vienne chez moi. Je préfère le confort d'une écurie à l'inconfort de mon nid familial. Il n'y a pas question que je dise à qui que ce soit que ma mère est une putain. De toute façon, je trouverai bien un beau mensonge pour le prochain garçon que je rencontrerai. En espérant qu'il m'invite chez lui, ça m'évitera de déguiser mon secret, encore une fois. Merci. 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 Merci.